Gérit TV Monde, le leader des WAP-TV au Bénin. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur Gérit TV Monde. Voici les titres. Campagne de dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus. L'initiative est prise par la mairie de Porte-Nouveau en collaboration avec les organisations non gouvernementales. La clôture du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones à suivre dans cette édition de la déclaration de Cotonou qui a sanctionné ce congrès. Et puis la Fédération bélynoise de football vient de réagir à la prétendue suspension du stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou des compétitions sous-régionales. La teneur de ce communiqué est à découvrir dans la page des sports de ce journal. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Nous démarrons avec cette nouvelle en bref rétropédalage de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral au sujet de la dictée matinale. Il y a quelques semaines, elle avait instauré cet exercice dans les écoles primaires publiques et privées du littoral. Et sur les réseaux sociaux, il y avait eu beaucoup de commentaires, les uns pour encourager la chose, les autres pour la condamner. Et finalement, par une nouvelle décision, la dédempe littorale vient de rapporter sa décision sans indiquer les raisons de ce retropédalage. Cette édition se poursuit octobre et le mois de l'année dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Et pour rester collée à cette dynamique, la mairie de Porte-Nouveau, en collaboration avec certaines organisations non-gouvernementales, vient de lancer une campagne de dépistage du cancer du sein et de celui de col de l'utérus. La campagne a été lancée ce jour par le premier adjoint au maire de Porte-Nouveau à la maison, les jeunes de Diaganklevi. Le point avec Latifat Kouenou, Alphonse Bouton. Cinq jours de campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus lancés à Porte-Nouveau. Dans ce mois d'octobre, la mairie de Porte-Nouveau, que dirige le maire Chalmanyan-Coti, offre ainsi l'occasion aux filles et aux femmes de la capitale de faire un dépistage précoce de ces deux maladies mortelles. Cette campagne de dépistage et de sensibilisation permettra de savoir si on est des sujets sains ou bien les ordres en début et là. On pourra en même temps pallier aux dégâts. Le jeudi 19, nous serons au niveau du deuxième arrondissement. Le vendredi 20, nous serons au niveau du premier arrondissement. Le samedi 21, le cinquième arrondissement. Et le lundi 23, au niveau du troisième arrondissement. Au cours de cette campagne de sensibilisation et de dépistage, démarré ce mercredi 18 octobre 2023, 300 femmes de la ville bénéficieront de cette initiative de prévention du cancer. Les ONG, la vie d'un ange, jeunes engagés pour la solidarité, la paix et le développement, et l'association béninoise de la promotion de la famille, ABPF, sont les partenaires de cette initiative de prévention du cancer. Le cancer est une pathologie impitoyable qui n'a pas de frontière et qui ne fait aucune distinction entre les individus, en particulier celui du cancer du sein et du col de l'utérus. À l'issue de la séance de sensibilisation, l'autopalpation du sein est conseillée aux jeunes filles et aux femmes. Mais comment s'y prendre ? Elle doit se coucher. Pour examiner le sein gauche, elle utilise les doigts de la main droite. Donc, avec les doigts serrés de la main droite, elle divise le sein gauche en quatre cadrans. Elle pape le sein à partir des aisselles. Elle pape les quatre cadrans. Elle vient palper aussi le bout. Elle presse le bout pour voir s'il y a du sang ou bien de l'eau qui va couler du sein. Elle fait la même chose pour le sein droit. Elle doit faire ça tous les mois après les mansions. Quand elle constate qu'il y a une boule ou bien qu'il y a quelque chose qui glisse dans le sein, comme le maïs, elle doit se rendre à l'hôpital. Quand le partenaire suce le sein de la femme, ça diminue le risque du cancer du sein. Le maire de la ville de Porto-Nouveau, représenté par son premier et troisième agent au maire, invite toute l'agente féminine à faire le dépistage du conseil du sein et du col de l'utérus pour préserver leur vie. Autre élément dans cette édition du 11 au 14 octobre 2023, Cotonou a accueilli au palais des congrès le 43e congrès ordinaire de l'Association internationale des maires francophones. Une rencontre internationale qui a vu la participation de plus de 300 délégués venus des villes membres de l'IMF. Le dernier jour de ce congrès a été marqué par plusieurs événements dont l'appel de Cotonou. En voici la substance dans ce reportage. La troisième journée du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones a démarré avec la 99e réunion du bureau de cette association. Une assise tenue à la faveur d'un atelier ayant pour thème coopération décentralisée et promotion du patrimoine artistique de la ville. Les travaux de la 43e Assemblée générale de l'IMF ont été lancés en présence du maire Luc Saint-Ondy Atropo et de la présidente de l'IMF, Anne Hidalgo, maire de Paris. Au nom du président Patrice Talon, le ministre des Affaires étrangères a prononcé le discours d'ouverture de cette Assemblée générale. Le point culminant de ce troisième jour du congrès de l'IMF est la déclaration de Cotonou. Les maires et maires francophones des cinq continents, membres de l'Association internationale des maires francophones, réunis en congrès à Cotonou, conscientes et conscients des problèmes qui se posent dans les relations inter-étatiques et leurs conséquences dramatiques au niveau local, rappellent leur attachement au respect et à l'intégrité de la vie humaine, au dialogue et au vivre ensemble en harmonie, à la possibilité de mener les plus vives controverses tout en assurant la paix civile, à la solidarité internationale des collectivités locales dans sa diversité et sa complémentarité au service de la paix et du développement, à une organisation territoriale avec des droits spécifiques qui facilitent l'activité économique et sociale locale, à la constitution de nouvelles alliances culturelles et intellectuelles, font appel à leurs institutions, l'AIMF et à l'ensemble de ses partenaires qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés pour mettre en place ces outils nécessaires constitutifs d'une nouvelle diplomatie des villes. Parmi les retombées de ce congrès, il y a entre autres l'accord de principe pour le financement d'un projet conjoint de l'Association nationale des communes du Bénin et de la fêtière des communes du Togo. La ville de Huida obtient un accord pour le financement d'un projet avec l'AFD au profit du Centre culturel de rencontre internationale John Smith. Il faut par ailleurs noter que le prochain congrès de l'AIMF aura lieu à Lausanne, en Suisse. Allons maintenant au-delà des frontières béninoises. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la reprise de sa grève de la faim. Pour quelles raisons ? Réponse dans la page interne de ce jour qui nous fait découvrir par ailleurs ce qui fait l'actualité dans d'autres pays africains. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêté depuis début septembre. M. Sonko, 49 ans, 3e de la présidentielle de 2019, accuse le président Macky Sall qui s'en défend de vouloir l'écarter du scrutin par des procédues judiciaires. Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, a annoncé début juillet ne pas se représenter. Sur sa page Facebook, l'opposant a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de faim. » Fin de citation. L'homme politique veut par ses décisions marquer sa solidarité avec les autres militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique. Il souhaite aussi protester contre sa détention arbitraie électoraliste et celle de centaines de patriotes et en exiger la faim, écrit-il dans son message. Sa reprise de grève de la faim a été confirmée par Maître Clédon Li, l'un de ses avocats. Vendredi, un magistrat d'un tribunal d'instance de Jigenshaw Sud a ordonné que M. Sonko soit rétabli sur les listes électorales dont il a été radié, ouvrant une nouvelle page dans le feuilleton judiciaire qui l'oppose à l'État et tient le Sénégal en haleine depuis deux ans et demi. Ce rétablissement permettrait a priori à M. Sonko, écroué depuis fin juillet, après des mois d'épreuve de force avec le gouvernement et la justice, d'espérer concourir à la présidentielle. Mais sa candidature est encore loin d'être garantie. Toujours dans l'interactualité, l'opposant burundais Kefani Bizi a été interpellé mardi et écroué à la prison centrale de Bujumbura. La décision a été prise par le procureur général de la République après une audition d'une quinzaine de minutes selon son parti et une source judiciaire. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État à cause d'un message très critique envers le pouvoir. C'est sur le réseau social Inks, anciennement tuteur, que Kefani Bizi a posté le message qui a tout déclenché. Le président du parti d'opposition Kobedou y écrit que le Burundi croupit dans une misère sans précédent à cause d'un leadership défaillant. Il invite également la population à ne pas céder à la résignation et prend un exemple sur le prince Louis Rouagasor pour redresser la situation dans ce message posté vendredi dernier, jour du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance burundaise. Des propos qui n'ont visiblement pas plu aux autorités, puisque dans la foulée, Kefani Bizi a été entendu par le procureur général de la République qui lui a notifié un chef d'inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État. La vice-présidente du parti Kobedou, Jacqueline Yatouzimana, a exprimé sa surprise et son incompréhension face à une réaction, selon elle, disproportionnelle des autorités judiciaires. Cette interpellation intervient dans un contexte de pression grandissante sur les opposants. Depuis près de cinq mois, le parti d'opposition, le CNL d'Agaton, est ainsi suspendu de toute activité politique dans le pays. Au Ghana, pour finir, plus de 27 000 personnes sont bloquées à cause d'inondations provoquées par l'ouverture des vannes de deux barrages après de fortes pluies. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est rendu dans la zone sinistrée et a promis de l'aide aux victimes, tandis que l'ampleur des dégâts suscite des critiques. Les zones les plus touchées sont Sagakofé, Segue ou encore Neppe dans la région de la Volta. Dans ces communes, les habitants, la plupart des pêcheurs et des agriculteurs se sont retrouvés sans électricité et sans eau. Nombre d'entre eux ont dû être déplacés vers des lieux de refuge. Bien que ce ne soit pas la première fois que les autorités locales ouvrent les vannes des barrages d'Akosombo et de Con, l'emploi du dévestissement a pris de nombreux habitants par surprise. Les précédents dévestments d'eau n'étaient pas de cette ampleur. Celui-ci a été si intense qu'il a touché tous les habitants. 90% d'entre nous sont concernés, raconte Amos, un habitant de Meppe. Ce dévestissement d'eau a-t-il été fait trop rapidement ? Des membres de l'opposition dénoncent une mauvaise gestion de la part des autorités locales. Des critiques balayées par Nana Prampé, directeur général de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Nous avons commencé ce processus de dévestissement des eaux des barrages il y a 4 mois. Nous avons fait des simulations pour prévenir les gens de ce qui allait se passer. Nous les avons évacués, nous leur avons donné tout ce dont ils avaient besoin. Le gouvernement a donc réagi. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de morts ni de blessés graves, indique-t-il, joué par Christina Okelo. Il faut noter pour finir qu'aucune victime n'est à signaler. Des appels à l'aide ont été lancés pour porter secours aux sinistrés. A présent, la page d'espoir. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou est-il vraiment suspendu par la CAF et la FIFA ? Voici la réponse donnée par la Fédération béninoise de football. Elle vous est présentée dans la page d'espoir, qui par ailleurs dresse le bilan de la trêve d'octobre 2023, fait par le sélectionneur béninois, Kernot Rohan. Récemment, des rumeurs ont circulé concernant la suspension du stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou au Béné par la Fédération internationale de football, Association, FIFA. Cependant, la Fédération béninoise de football tient à clarifier la situation et à apporter des éclaircissements sur ces allégations. En effet, la Fédération béninoise du football a publié un communiqué officiel pour contrer les rumeurs et confirmer qu'aucune suspension du stade de l'amitié n'a été émise par la CAF ou la FIFA. Les rapports sur une éventuelle suspension sont donc infondés. L'instance tient à souligner que, au lieu d'une suspension, des ajustements en matière de sécurité sont en cours au stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou. Autre actualité sportive. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Béné, Kernot Rohan, a pris du recul pour évaluer la performance de son équipe lors de la trêve internationale d'octobre 2023. Les guépards du Béné ont disputé deux matchs au cours de cette période, obtenant un match nul contre la Sierra Leone et subissant une défaite contre Madagascar. Alors que les résultats bruts semblent être mitigés, Kérecou a insisté sur l'importance des enseignements tirés de cette rencontre. Selon le sélectionneur Kérecou, cette trêve internationale a permis de tester de nouveaux joueurs et donner du temps de jeu à certains. La première rencontre contre la Sierra Leone a offert un avant-goût des défis auxquels l'équipe pourrait être confrontée prochainement. La défaite contre Madagascar a également apporté son lot d'enseignements. Parlant du bilan des journées FIFA d'octobre 2023, Guénotero a confié dans une interview ce qui suit. Je le cite, « On retient beaucoup de renseignements de ces matchs et même des entraînements, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué avec le club et qui avaient besoin de travailler, de se retrouver ensemble. Il y a eu un bon premier match avec un résultat satisfaisant contre une équipe de Sierra Leone très très agressive. Puis, il y a eu un deuxième match médiocre et décevant malgré le bon début. Nous avons vu beaucoup de choses. On voulait voir le deuxième gardien faire aussi un match. Malheureusement, sur le second but, il a fait une erreur, mais les matchs amicaux sont faits aussi pour tester les joueurs et voir comment ils se comportent. On a fait un super début de match. Dans la deuxième rencontre, il y avait une balle de 2-0 avec un face-à-face devant le gardien manqué. Après, petit à petit, l'équipe a baissé de pied. Je pense que trop de joueurs manquent de compétition, ne jouent pas dans leur club. Il y a le championnat local qui n'a pas encore repris et les cinq joueurs locaux que j'ai sélectionnés n'étaient pas non plus dans le rythme. Il y a beaucoup de travail. Nous avions eu des garçons qui étaient blessés. Des pépées physiques avec notamment Olivier Verdon, Steve Mounier, tout dans le premier match. Ils sont revenus pour le deuxième match, mais n'étaient pas à 100%. Tossi aussi n'était pas au top physiquement après sa blessure à l'acusse. Voilà, j'espère que d'ici les prochaines sorties que tout le monde sera rétabli. espère le sélectionneur Guenot Ro. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez toujours que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin.